Attention, ne pratique jamais de sport sans l'avis de ton médecin. Le corps est une forteresse, les jambes en sont les fondations. C'est sur ces piliers que repose toute la technique du Kung Fu. Bonjour et bienvenue à tous les amis. Aujourd'hui, je vais vous apprendre les 5 postures de base du Kung Fu. Ces 5 positions sont à maîtriser absolument avant d'apprendre n'importe quelle forme. Allez, suivez-moi. C'est parti ! Nous allons commencer par la position Marbeau, la posture du cavalier, qui est aussi appelée mère de toutes les postures. Vous écartez les pieds à deux fois la largeur de vos épaules. Maintenant, vous gardez bien le dos droit, les épaules relâchées, le bassin en rétroversion et vous descendez en fléchissant les jambes en gardant le dos droit. Cette posture simule la position d'un cavalier sur son cheval. Le poids du corps est réparti à 50% sur chaque jambe. Ensuite, lorsque vous maîtriserez la posture en stabilité, vous allez pouvoir tester vos postures en mouvement, en donnant des coups de poing par exemple. Et une règle d'or. Gardez toujours votre dos droit. Les épaules sont toujours relâchées et votre regard, lui, porte loin devant vous. Pour maintenir cette position, il faut de la détermination, d'où une grosse part de mental. Ce qui veut dire qu'en même temps, vous travaillez votre mental et votre détermination. Autrefois, les maîtres parvenaient à faire tenir leurs élèves en Mahabou pendant des heures afin de tester et de tremper leur caractère et leur corps. Allez, maintenant, on attaque notre deuxième posture. La posture Gongbo, qui est la position arc et flèche. Faites un pas devant vous avec la jambe gauche. La jambe arrière est tendue, comme la corde d'un arc, d'où son nom. Le pied est à 45 degrés. Le talon, lui, est ancré dans le sol. Votre bassin est engagé vers l'avant. Votre jambe avant doit former un angle droit. Et attention, vos genoux ne dépassent jamais la pointe de vos pieds, au risque de vous blesser les rotules. Votre dos est toujours droit, le regard loin devant, les épaules relâchées. Le poids du corps est de 70% sur la jambe avant et de 30% sur la jambe arrière. Lorsque vous maîtriserez Gongbo en statique, vous pourrez commencer à le travailler en mouvement, notamment en donnant des coups de pomme. Parfait les amis, vous en sortez super bien. Maintenant, on va apprendre la position Shoubo. C'est la posture du pas vide. Sur cette position, vous n'avez qu'un seul pied d'appui. Ça veut dire que vous avez 100% du poids du corps qui repose sur votre jambe arrière. Ok, placez votre pied d'appui à 45 degrés. Votre jambe avant est fléchie et le genou est légèrement fermé vers l'intérieur. Votre pied, quant à lui, repose sur la pointe tout juste posée au sol. On l'appelle la posture du pas vide, car vous devez vous imaginer au bord d'une falaise, avec le pied avant au-dessus du vide. Mettez votre garde devant vous. Ça vous permet d'équilibrer votre corps et de ne pas tomber en arrière. Important, notez bien, le genou de votre jambe d'appui est toujours dans la direction de votre pied, pour ne pas vous blesser le genou. Exercez-vous à maintenir vos positions le plus longtemps possible. Super, les gars, les filles. Vous en sortez super bien. Surtout, ne lâchez pas. Allez, maintenant, on enchaîne sur la posture Poubo, qui est le pas rasant. Sur cette posture, votre souplesse définira la hauteur de la posture. Le pied de la jambe arrière, qui est fléchi, est positionné à 45 degrés vers l'extérieur. Le genou se trouve dans la direction du pied, toujours. On fléchit la jambe, et on tourne le regard et le buste vers la jambe avant, qui elle est tendue. La cheville de la jambe avant est fléchie à 90 degrés, et le pied est au sol. Les talons prennent fermement appui sur le sol. N'oubliez pas, essayez de travailler vos postures au fur et à mesure les plus bas possible. Allez, c'est parti pour la cinquième et dernière position. La posture Chia Boubo, qui est également appelée la posture du repos, ou posture pas croisée. Votre dos est droit, et vos deux jambes sont fléchies. La jambe qui est devant vous supporte 60% de votre poids, donc du coup 40% sur la jambe arrière. Votre pied devant est ouvert quasiment à 90 degrés. Le pied arrière repose sur le bol du pied. Le talon se trouve vers le ciel. Le genou de votre jambe arrière est positionné derrière le tibia avant. Ok, c'est parfait, maintenant vous connaissez les 5 postures de base du Kung Fu. Mais n'oubliez pas, essayez de conserver les postures le plus longtemps possible, pour renforcer vos jambes et travailler votre stabilité. Et voilà, chers pratiquants, j'espère que cette vidéo vous a plu. En attendant, n'hésitez pas à liker, à commenter, je répondrai à tous vos commentaires, et à vous abonner. J'essaie de promouvoir le Kung Fu, donc aidez-moi dans ce but-là, ok ? Sur ce, je vous souhaite un excellent training, et je vous dis à très bientôt sur Wushu Tao. Sous-titrage ST' 501 Wushu Tao